Générique 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 On se retrouve pour parler du film Parce qu'il y a eu quoi ? Il y a eu que j'étais dans ma voiture Il y a eu que tu m'as envoyé un message et tu m'as dit Hey frère, il y a le teaser qui est sorti, enfin le trailer, rappelez-le comme vous voulez Bah c'est à dire que j'étais un peu tout content moi Parce que j'étais en train de monter la review de l'épisode 130 Et le fait est que non Et le fait est que j'ai vu qu'il y avait 250 000 news à faire La Toi Animation elle a attrapé ton montage Elle a fait ton montage Tu te le cartes Et du coup malheureusement, enfin malheureusement Malheureusement et bien heureusement Il y a de la news Et il y a beaucoup de news, déjà il y a un trailer pour le nouveau jeu smartphone Il y a les jeux de cartes Super Dragon Ball Kart Game qui sortent en France Et il y a surtout cette information Un nouveau trailer, un nouveau teaser Enfin premier en fait Teaser, premier trailer de 30 secondes Pour le prochain film Dragon Ball Super Qui sortira en décembre 2018 Le 14 exactement Au Japon hein, le 14 hein En France et aux Etats-Unis on ne sait pas Mais le staff a annoncé, tenez-vous bien Que le film devrait sortir Dans ces... Donc je casse le micro Dans ces eaux là, en France et en Europe Donc c'est à dire on l'aura à peu près en même temps Que les japonais normalement Sous quelle forme ? On sait que Netflix a acheté les droits pour le film Donc est-ce que ça sera sur Netflix ? Est-ce que ce sera au cinéma pour la France, pour l'Europe ? Je sais pas ! Personne ne le sait pour l'instant Le cinéma j'aimerais bien On aimerait bien pour le cinéma On avait pu le voir dans quelques salles en France Là est-ce que ce sera le cas ? On ne sait pas Pour l'instant on a ces images que vous voyez s'afficher C'est surprenant déjà C'est surprenant effectivement On avait déjà noté de toute façon De par la dernière vidéo qu'on vous avait offert Que Shintani Naohiro allait être le nouveau directeur de l'animation Et là je pense que clairement Tu regardes ce trailer T'as compris que c'était complètement un style d'animation et un style graphique J'ai envie d'appeler d'une nouvelle ère Parce que clairement j'ai l'impression Moi personnellement je vois ça Je sais pas si vous connaissez les Full Color Editions C'est le manga qui a été totalement mis en couleur par Shueisha Le jaune orangé du Doggy et le style graphique J'ai l'impression que c'est ça qu'on m'a animé Je sais pas ça me hype en fait dans cette vision des choses Ouais effectivement ça y fait penser Bon à part que c'est pas le trait de Toriyama Mais c'est apparemment bien le trait de Shintani Donc le nouveau directeur de l'animation sur ce film Et là c'est la première fois qu'on peut le voir en action sur du Dragon Ball Pour ce film Puisqu'on avait vu une illustration Vous avez fait une vidéo dessus On avait même fait une autre vidéo Qui est pas encore sortie du coup Puisque je suis en train de la monter Mais qu'il y a cette information qui sort Sur la cover du V-Jump Et là L'animation dans le background de Ogura Qui est donc l'artiste Qui sera sur les décors de ce film C'est assez Enfin les décors sont magnifiques L'animation est belle Mais c'est très déstabilisant je trouve Ouais c'est Bah parce qu'on sort de l'air Yamamulo quand même On va pas se mentir On est même encore dans l'air Yamamulo L'épisode 131 de Dragon Ball Super N'a pas été diffusé A l'heure où on enregistre cette vidéo Et vous le retrouverez justement Totalement sur l'épisode de ce week-end Et là on a un petit message dans ce trailer très intéressant Ouais On nous dit Histoire originale, scénario et character design Par Akira Toriyama Une nouvelle aventure pour devenir le plus puissant Va débuter Un Saiyan n'a pas de limite Prochainement La Terre à Goku La Terre à Goku Alors un Saiyan n'a pas de limite Donc on se doutait que ça allait faire écho Au pouvoir des Saiyans On s'était teasé comme ça dès le début Mais la Terre à Goku Ça c'est Et ça plus les images où on voit Goku Du coup dans un décor Voilà Il y a des glaciers autour de lui Il affronte Quelqu'un qui ressemble à un Saiyan La tenue ressemble à un Saiyan On voit ses muscles qui grossissent Très bestial aussi C'est parce que je pense qu'il porte une fourrure autour de la taille Mais il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un homme bête Mais je pense pas Je pense que c'est juste un Saiyan Il y en a beaucoup même qui trouvent qu'il ressemble à un croisement entre Broly et Bardock C'est possible ? Ouais c'est peut-être parce que justement vous avez cette fibre de Saiyan qui ressort si vous avez déjà fait un croisement de deux Saiyans Mais effectivement c'est déjà ce côté hyper bodybuild du gars là Bodybuild On sait pas trop quoi en penser C'est surprenant Je m'attendais pas à ce que le nouveau trailer amène déjà une intrigue sur l'ennemi En fait Non plus Mais déjà je m'attendais pas à un trailer Et en plus de ça Je sais même pas c'est qui ce putain d'ennemi Parce que là Toriyama-sensei vient de nous dévoiler un nouveau personnage pour le jeu Dragon Ball Legends Qui sort sur smartphone Et là on a encore un autre personnage avec un autre character design Qui est dévoilé pour ce film Il n'est pas impossible qu'on ait du Yamoshi là-dedans Un Saiyan ! Pour moi c'est un Saiyan ce mec Il a une aura verte peut-être pour rappeler, pour faire écho au légendaire Super Saiyan Rappelons que c'est Toriyama-sensei Même s'il a pas scénarisé le film c'est lui qui a fait le character design de Broly Broly qui est un personnage non canon Là ce film sera canon Ce film sera sur l'histoire du pouvoir des Saiyans de se condenser Scénarisé par Toriyama Peut-être que justement On a envie de nous montrer Le vrai légendaire Super Saiyan Dans le canon de Dragon Ball Et que ce serait ce personnage Alors est-ce qu'on va aussi parler D'univers parce que L'univers 6 Peut très bien lui aussi Avoir son Son Saiyan légendaire tu vois Bien sûr Et est-ce qu'il serait pas une menace Puisqu'on dit la terre à Goku Ça peut être la terre de l'univers 6 ou la terre de l'univers 7 Et du coup Est-ce que ce gars qui est une aura un peu justement verdâtre N'est pas Ne rappellerait pas quelque part Ce Saiyan légendaire qui Alors tu vois Dans cette optique où on prendrait L'univers 6 pour base Pour moi c'est qu'elle Un Super Saiyan légendaire de l'univers 6 Il n'y a pas photo là-dessus Il faudrait donc que ce soit un ennemi du passé Qu'on ait le premier légendaire Super Saiyan Donc qu'il soit de l'univers 6 ou 7 peu importe Donc que ce soit nécessairement un Saiyan du passé Et pour moi ça ferait sens tu vois D'autant que tous les Saiyan sont censés être morts dans l'univers 7 Donc si ça se passe dans l'univers 7 Bah il est pas censé en rester un encore qu'on connait pas Dans le canon dans le scénario de Toriyama Et si ça se passe dans l'univers 6 Bon il en reste beaucoup Et auquel cas ça pourrait être même carrément le roi de la planète Sadala pourquoi pas Ou un personnage comme ça Mais du passé alors Parce que pour moi c'est qu'elle tu vois La présente Super Saiyan légendaire Tant qu'on nous fait pas un bis repetita D'un Saiyan qui était congelé Comme dans le film 10 avec Broly Et que ça explique le lieu Et la menace et qu'il se soit réveillé après Je ne sais combien Il serait capable Il serait capable Après à voir Mais pourquoi Goku arriverait Tu vois on le voit là Pas détendu Mais en mode Il est parti Après c'est des premières images Pour moi je suis même pas sûr Dites vous bien ça Parce qu'il y en a beaucoup qui Tout de suite ils partent en cou Ils se disent Le film il ressemble à ça C'est peut-être même pas dans le film ça Parce que rappelez-vous pour Battle of Gods Et Fkatsuno F Je ne sais plus quel des deux On avait eu un trailer Où on voyait Goku s'énerver Se fout en Super Saiyan Ca devait être Fkatsuno F Et au final il apparaissait même pas en Super Saiyan Du tout Pas une seule fois dans le film Donc rien à voir Donc c'est peut-être la première animation de Shintani pour le truc Et d'ailleurs il y a Tatsuya Nagamine Réalisateur du film Réalisateur également sur la série Dragon Ball Super En tout cas sur l'arc survie de l'univers Qui a posté ces images sur Twitter Où on voit les prémices du storyboard animé En tout cas des premières scènes animées de Shintani Où on voit Goku un peu rebondir comme ça Et ça fait une animation très fluide Et également très naturelle Ouais ouais c'est vraiment c'est le côté très surprenant On a un côté vraiment très sans coupure à l'oeil C'est surprenant mais agréablement je trouve Et on a aussi la confirmation quelque part Que enfin quelque part non pas quelque part Il suffit de constater les images On a le doggy clairement de la saga Namek Donc c'est confirmé que ce qu'on pensait être qu'un dessin Voilà pour le film et même pour la couverture du V-Jump Dont on va revenir dans une prochaine vidéo Bah finalement c'est le parti pris de ce film là aussi Alors c'est super surprenant Alors soit c'est un kiff de Shintani qui adore ce Goku là Soit il y a quelque chose de bizarre quoi Pour moi c'est Toriyama C'est pas Shintani Parce que c'est Toriyama qui sera character designer du film Donc c'est lui qui va fournir les CT de base pour le staff de l'animation Et Shintani est obligé de dessiner d'après ce que Toriyama sensei a fait je pense A moins que les character design des personnages du film ne sont pas encore disponibles Mais je n'y crois absolument pas Parce qu'on voit un nouveau personnage là un Saiyan Donc Shintani même s'il avait voulu faire son petit Goku de son côté Toriyama a déjà fourni les CT là Ce qui est intéressant c'est qu'on nous dévoile pas l'identité du personnage quand même Non, ça reste très mystérieux On nous en dévoile sans nous dévoiler quoi que ce soit Surtout un gros énigme sur son visage Et je reviens en parallèle aussi du coup sur ce texte Une nouvelle aventure pour devenir le plus puissant va débuter Alors c'est hyper énigmatique quoi Parce qu'une nouvelle aventure que pour le film Une nouvelle aventure qui débute au sein du film Et qui va avoir une fin ouverte sur une série plus longue Pour devenir le plus puissant Pour devenir le plus puissant Est-ce qu'une nouvelle aventure pour devenir le plus puissant va débuter N'est pas une perte de pouvoir De Goku qui va devoir retrouver sa puissance Comme on l'avait déjà évoqué Du fait du contre-coup de l'utilisation de l'Ultra Instinct Soit ça, contre-coup de l'Ultra Instinct Soit un vœu de FDP de Frésa Qui demande à ce que Goku soit déchu de son pouvoir Ou je ne sais quel truc Pour mettre-il qu'il me vient en tête comme ça J'y crois pas beaucoup mais bon, sait-on jamais Et que effectivement cette nouvelle aventure C'est Goku qui va devoir retrouver sa propre puissance quoi Parce que justement on a un regard de Goku D'un seul coup, on a sa pupille qui se dilate Est-ce que c'est pas le Migate Du moment où c'est sa pupille, ça va Est-ce que c'est pas le Migate no Gokui Qui est animé de cette manière ? Ouais, j'y crois pas Il y en a qui pensent à ça Mais moi je pense que c'est juste l'animation de Shintani Parce que les yeux du Saiyan C'est pareil C'est exactement les mêmes pupilles Dilatées comme ça Je pense que c'est un effet Un peu comme dans One Piece Un truc qu'on a beaucoup dans One Piece C'est quand il y a des sentiments genre La surprise La peur Donc la frayeur du coup Ou des trucs comme ça La colère On voit les yeux des personnages changer Avec une grosse pupille centrale noire Et là je pense que c'est le style de Shintani Qui fait ça dans l'animation Je pense pas que ça ait rapport avec Migate no Gokui Ou quoi que ce soit Peut-être que je me trompe Mais je... J'ai bien confiance dans ce que je suis en train de dire Parce que c'est... Voilà On voit pas d'effet Y'a pas d'effet Ils auraient voulu faire un truc Vraiment signifier que c'était le Migate no Gokui Ils auraient mis des étincelles Une merde, une aura, un truc Tu vois Là c'est pas le cas Ouais Du coup c'est hyper... Hyper énigmatique Parce que... Une nouvelle aventure pour devenir le plus puissant Ok Tu te dis bon peut-être ça Mais juste après t'as la Terre à Goku Ouais Donc si c'est Goku qui doit entre guillemets Revivre sa propre aventure Pour... à la recherche de son pouvoir Mais que d'un autre côté on te dit La Terre à Goku Qui... Qui pour moi signifie une menace Telle que... Bah heureusement que la Terre à Goku C'est... En fait y'a des paradoxes dans cette... Dans ce trailer Ouais Qui fait qu'on a du mal à voir Reellement... A deviner réellement le cheminement de ce film quoi La Saiyan n'a pas de limite en plus On nous rajoute même ça Bah tant mieux j'ai envie de dire C'est bien ouais Je suis content qu'on reste sur des surprises Tout en ayant quelques visuels comme ça Dites nous vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires En tout cas ce que je note pour l'instant Euh... C'est qu'on a pas le logo de... De la Fox Non Qui a racheté les droits de... Des films Dragon Ball On a le logo de Toei Animation en début de... De trailer Et pourtant tout le teaser Qui est le teaser officiel de Toei Animation Est en anglais Euh... Il y a même les sous-titres anglais Bon heureusement Goku parle avec... La voix de Masako Nozawa Il dit bien bah c'est parti Euh... Mais c'est tout Le reste du trailer est totalement en anglais Alors que ça sort même au Japon comme ça C'est assez étonnant Euh... Mais je pense que c'est parce que Evidemment c'est une sortie internationale Et ils vont tout faire pour... Pour nous mettre... Pour nous mettre ce film dans la plupart des pays Euh... Je suis même à peu près sûr Que ça sera disponible aux Etats-Unis Et en Amérique latine Avant de sortir en France Avant de sortir en France C'est sûr parce que On se fait carotte à chaque fois Ça c'est sûr et certain Même s'ils disent Ouais en Europe Ca va arriver à peu près au même moment Ca va arriver à peu près au même moment Mais eux je suis sûr qu'ils l'auront au cinéma Dans... Dans leur salle La plupart des salles Nous ça sera soit très très restreint Comme avec Katsuno F Soit directement sur Netflix Ou une connerie comme ça On verra En tout cas il y a toujours pas de lien avec Freeza dans cette histoire Ouais en tout cas pour l'instant pas de Freeza Pas de Freeza Bah tant mieux Si ça vient petit à petit nous on est content Bah dites nous Vous qu'est-ce que vous pensez de ce trailer Nous on vous a dit tout ce dont on en pense Sur l'ennemi Sur le personnage Sur le character design Sur eux-mêmes Comment est construit ce trailer en général On a hâte de vous lire Et on se retrouve très vite Sur DBTimes またね Ciao